Bonjour à tous et à toutes, nous sommes au festival Guitare en Saves, sur la base de loisirs Bukone. Je regarde l'heure, il est 15h31 et nous recevons en premier groupe Conga Libré, un groupe toulousain. Bonjour à vous, merci d'être là. Bonjour, salut à vous. Je suis avec Mickaël, qui est batteur, Jean-Eli qui est flûtiste et Olivier qui fait tout, qui est tromboniste et aussi arrangeur. Merci à vous d'être ici. La première question que j'ai envie de vous poser, avant même de parler du groupe plus précisément, qu'est-ce que ça fait d'être ici dehors et de pouvoir faire un concert dans peu de temps ? Ça change beaucoup, ça fait du bien, parce que pour l'instant on a d'autres groupes aussi à côté, mais je crois que pour tous les trois c'est le premier vrai concert en plein air. Je vais vous demander depuis combien de temps ? Alors avec Conga Libré, ça fait un an et demi, donc du coup ça remonte et ça fait du bien, on est bien accueillis en plus et puis on est sur une belle scène avec de bonnes conditions. Il fait beau ça, normalement ça doit bien se passer. Est-ce que vous êtes un petit peu stressé même si vous avez l'habitude ou ça va ? Alors non, moi perso, pas du chou, très content, surtout très content, un an et demi d'abstinence, là on est... Tout à l'heure Olivier nous disait, les marches pour monter sur scène sont raides, on n'a plus l'habitude. Vous étiez soufflé en montant sur la scène, voilà. Et le matériel aussi à transporter, on n'a plus l'habitude. Toutes ces petites routines qui se remettent en place, j'imagine que ça doit faire plaisir. Au final, nous manquait presque quoi, ces contraintes on va dire de matériel et tout ça, ça fait plaisir de ressortir le matos. C'est compréhensible, nous ça nous fait plaisir aussi d'être à nouveau sur un festival avec des concerts qui vont pouvoir se dérouler, avec ce temps-là en tout cas, on va dire que ça va bien se dérouler. Pour parler un peu plus de Conga Libré, vous alliez des mélodies traditionnelles que ce soit la salsa, la rumba, il y a également des sonorités modernes, le reggaeton, le hip-hop, l'électro. Comment vous êtes formé Conga Libré ? Vous êtes plus que ça j'imagine ? Alors on est 12. Je pense qu'on est 12 d'univers différents. Après comment on s'est formé, il y a eu plusieurs étapes dans le groupe, à la base c'était un groupe de filles, et puis il y a Mickaël qui s'est greffé, qui a appelé des copains. Il s'est senté un peu seul. Le groupe a beaucoup évolué, beaucoup changé, moi j'ai souvenir les deux premières années, c'était vraiment pour se voir entre nous, moi je viens du milieu de la musique classique, donc aborder la salsa c'était vraiment quelque chose de nouveau, de neuf, et les deux premières années on se voyait en répétition, juste on répétait, puis après on sortait boire des coups. Et puis c'est né d'une passion un petit peu commune quand même, moi au début, vraiment au tout départ du groupe, je ne connaissais pas du tout la salsa quoi. Donc personnellement, vous de votre côté, vous n'écoutiez pas plus que ça ? Ah ouais, moi je suis plutôt métalleux, voire rocker, et en fait j'ai retrouvé des choses au niveau de l'énergie qu'il y avait dans le rock, et ça qui m'a vachement plu, et du coup on a eu la possibilité avec les filles d'étoffer l'équipe, donc avec que des amis du conservatoire, ou des amis d'amis, voilà. Et du coup, en fait, on a vraiment grandi ensemble, et donc du coup, alors moi je viens du rock et du métal, mais voilà, il y en a d'autres qui viennent du jazz, d'autres qui... Jean-Lie, vous venez du classique, et vous, Olivier ? Moi c'est plutôt le jazz, hein. Le jazz aussi ? Il y avait quand même un noyau dur qui était quand même déjà fan de salsa, j'imagine ? Oui, 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 les filles au début, et donc on s'est tous intéressés à ce style au final. Après, Olivier, tu avais déjà joué de la salsa quoi. C'est peu que là, pas trop, non, pas tant que ça, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire de la salsa. En fait, Mickaël a dit un truc intéressant, c'est qu'on a, pour beaucoup dans le groupe, grandi avec Conga Libre, on a beaucoup écrivé, parce que là, ce dont on parle, c'était il y a peut-être 12 ou 15 ans quoi. Ah oui, d'accord. Donc on s'est vraiment après approprié ce style, et c'est... On s'est approprié ce style, on s'est approprié cette musique, et c'est de là, de tous nos univers, qu'on ressent un peu cette fusion dans la musique de Conga Libre. Au départ du groupe, est-ce qu'il y avait peut-être plus un accent salsa, je sais pas, plus un accent... C'est après que vous avez rajouté chacun vos touches ? Au départ du groupe, on faisait essentiellement des reprises. D'accord. Donc, et pas vraiment de salsa, c'était plutôt la timba. La timba, c'est un mélange de salsa et de funk. Ah oui, voire même de variété quoi. Voire même de variété. De cubaine. Donc on faisait surtout des reprises, et puis au fur et à mesure, on a commencé à composer, à intégrer d'autres styles. Puis il fallait le temps d'intégrer aussi le style en lui-même, et c'est vrai que de faire commencer par de la reprise, ça permet aussi de s'imprégner un petit peu de la culture. Vous avez fait vos gammes avec les bêtes ? Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ah, il y a un concert qui va commencer finalement derrière, alors est-ce qu'on continue ? On continue. Par rapport à ce que vous allez jouer tout à l'heure sur scène, il y a des nouveaux morceaux que vous allez jouer, ou c'est un répertoire que vous connaissiez déjà depuis un moment, que vous utilisez, ou il y a des nouvelles choses que vous allez essayer aujourd'hui ? Alors là, on va plutôt jouer des choses qu'on connaît, des répertoires qu'on avait déjà avant le Covid, parce que, étant donné que dans le groupe, on a quand même des musiciens qui habitent à Paris, d'autres à New York, à Bordeaux, c'est quand même pas évident de se réunir en temps normal, alors là, en période de Covid, ça a été encore plus compliqué, mais on a des morceaux sur le feu, et le projet, ça serait de sortir un nouvel album, ou un nouvel EP, on va dire, courant 2022, quoi. Mais pour l'instant, on va se contenter de bien jouer. Ce sont ce que vous maîtrisez déjà bien, ça fait un an et demi qu'on n'a pas joué. Vous êtes un petit peu rouillé, ça se comprend. Voilà, faire une tentative de nouveaux morceaux ce soir, ce n'était pas une perspective viable. Et donc, le prochain album, il serait pour quand éventuellement ? Là, on se voit cet été, on va poursuivre le processus de composition, et donc, si tout va bien, à la sortie de l'été, on aurait les compos finis, après, il va falloir les user un petit peu, les jouer, se les approprier, puis les enregistrer, donc, probablement, oui. Le meilleur des cas, 2022. 2022, ouais, ça semble... Septembre 2022. Ouais, c'est ça. On invite les auditeurs à se rendre sur le site, congalibri.com, j'imagine que vous avez une page Facebook aussi. Oui, pareil, congalibri. Voilà, regardez tous vos réseaux, et puis, pour ceux qui pourraient vous voir prochainement, à venir vous voir et à vous encourager. Merci beaucoup, on termine l'interview avec un petit peu de musique qui commence en fond. Bon courage pour tout à l'heure, et puis prenez beaucoup de plaisir. Merci à vous. Merci.